salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 16 février 2021 et je suis heureux de vous accueillir pour le premier épisode de encore une nouvelle série qui s'appelle gardien du vivant voilà c'est la boîte à outils du bâtisseur et donc nous rêvons tous d'un monde plus positif non et des bonnes nouvelles en fait il existe déjà alors que si nous sommes submergés d'informations que tout va de plus en plus vite nous vous proposons de prendre le temps ce soir pour découvrir des alternatives concrètes et réalistes ces solutions s'expérimentent chaque jour un peu partout en france et même dans le monde petit à petit un nouveau monde se construit grâce à tous les gardiens du vivant cette série est comme une boîte à outils une boîte à idées afin de tous ensemble construire le monde de demain et d'être toutes et tous des bâtisseurs voilà des gardiens du vivant donc je vous présente rapidement le programme de la soirée voilà donc j'ai préparé une petite émission qui va durer environ une heure trente voire peut-être un peu moins de deux heures et donc voyez j'ai sélectionné ces thématiques de société et on va ensemble regarder toutes ces alternatives pour montrer qu'elles existent déjà et montrer que le monde de demain a déjà émergé donc dans un premier temps on va parler de médecine alternative ensuite dans un second temps on va parler d'agriculture cultivée autrement dans une troisième partie on parlera de construction nouvelle donc autour de l'éco-construction dans un quatrième temps on parlera des nouveaux habitats pour habiter différemment dans une cinquième partie on parlera de nouvelles technologies dans une sixième partie on parlera d'éducation parallèle dans un septième temps de recyclage et de dépollution puis on abordera l'économie au service de l'homme ensuite on continue de l'autre côté ou donc dans un dans une neuvième partie on parlera d'une nouvelle vision du travail ensuite on parlera de comment consommer différemment puis dans une deuxième partie on parlera de l'auto gestion citoyenne dans une douzième partie de mouvement citoyen dans un treizième temps de nouvelle gouvernance et enfin on finira avec la relation à l'environnement le développement personnel et l'art et la créativité voilà c'est donc une nouvelle série qui m'a été inspiré grâce à l'entretien que nous avons fait hier soir avec lui fouché lui fouché nous a fait une très belle lecture philosophique nous a apporté beaucoup de sagesse dans l'entretien qu'on a fait hier avec lui et il a utilisé cette expression gardien du vivant et ça a fait écho en moi et je me suis rendu compte que les guerres médiatiques étaient assez sombres même si évidemment dans les guerres médiatiques il y avait aussi des informations positives mais j'avais envie donc à travers cette nouvelle série gardien du vivant montrer déjà des alternatives qui existent depuis longtemps qui ont été expérimentés à petite échelle et que potentiellement on peut faire grandir chaque jour tous à notre échelle et potentiellement aussi demain quand une réelle démocratie sera mise en place à travers le mouvement constituant populaire ou le rick ou à travers différentes méthodes de démocratie directe et bien on pourra déjà mettre à plus grande échelle à l'échelle de nos territoires voire à l'échelle de la france ces solutions qui existent déjà voilà donc on va regarder ensemble ces 16 petites vidéos la plus longue fait 12 minutes je couperai un peu peut-être avant la fin et la plus courte fait deux minutes voilà donc c'est plein de petits extraits que j'ai sélectionné qui sont issus d'un dvd que nous avons réalisé avec l'association information il ya maintenant quelques années et qui s'appelait positivons construisons ensemble le monde de demain voilà donc on va commencer avec une première partie autour des médecines alternatives voilà donc on est en pleine actualité du kovid depuis maintenant plus d'un an et donc là on va partir direction une médecine traditionnelle indienne avec une spécialiste qui nous vient donc de guadeloupe qui s'appelle linda gobindos voilà donc diplômée universitaire en médecine ayurvédique l'ayurvéda et donc elle nous parle de cette médecine ancestral et donc je vais vous laisser avec elle pendant une petite dizaine de minutes pour faire découvrir cette médecine qui est trop peu connue et qui permet de répondre à plein de problématiques systémiques de notre époque un au niveau sanitaire en particulier donc écoutez là voilà je vous laisse avec elle vous allez voir c'est très pédagogique c'est très simple c'est évidemment une introduction vous n'allez pas pouvoir comprendre toute la médecine ayurvédique en 12 minutes et même sûrement que je vais couper avant la fin mais voilà c'est déjà une belle introduction pour pouvoir découvrir cette médecine traditionnelle et ancestral indienne qui a donc une vision beaucoup plus holistique et beaucoup moins mécanique de la santé